Dans cette séquence, on voudrait calculer la primitive de cosinus de at plus b. Pour cela, toujours référence au cercle. Donc maintenant, on cherche en fait une fonction qui, lorsque je la dérive, donne cosinus de at plus b. Donc on sait que lorsque je dérive, c'est un petit d, donc je descends. Donc je veux, lorsque je descends, tomber sur cos. Mais cos, il est là. Ça veut dire que la fonction cherchée, elle est ici. Donc si on vérifie, si je fais dérivée de sinus de at plus b, la dérivée serait effectivement dérivée d'un signe cos, cosinus de at plus b. Mais on se souvient, il faut multiplier par la dérivée de at plus b, c'est-à-dire a. Donc ce serait a cosinus de at plus b. La différence entre cette partie-là et cette partie-là, c'est qu'on a fois i. Donc si on veut l'éliminer, on va diviser par a ici. Et si je divise par a à gauche, obligation de diviser par a à droite. C'est-à-dire faire 1 sur a fois notre fonction qu'on avait voulu dériver. Donc ça veut dire que une primitive de cosinus de at plus b serait 1 sur a fois sinus de at plus b. Donc on vérifie par rapport au primitif. Si je dérive dans ce sens-là, c'est que ma primitive qui donne un petit pi, je vais monter. Donc on a notre fonction cos, si je fais ça primitive, je monte effectivement pour aller jusqu'au plus sin. Et on met le terme pour compenser, c'est-à-dire 1 sur a. Donc on fait une application ici, primitif de cosinus de 2t moins pi sur 4. Donc on a un petit a qui vaut 2 et on a un petit b qui va valoir moins pi sur 4. Donc si on applique la formule primitive, qu'on va noter grand g de t, ça va être 1 sur a, donc 1 demi fois sinus de tout ce qu'il y a à l'intérieur, 2t moins pi sur 4. On vérifie toujours, pour être sûr de ne pas se tromper, si on fait la dérivée de 1 demi de sinus de 2t moins pi sur 4. Donc je sais que je laisse ma constante, 1 demi, et je multiplie dérivée de sinus, ici c'est un cos. Donc ça va faire cosinus de 2t moins pi sur 4, mais on n'oublie pas de multiplier par la dérivée de 2t moins pi sur 4, c'est-à-dire 2. Et tout l'intérêt c'est que les deux disparaissent pour laisser cosinus de 2t moins pi sur 4.